bonjour les enfants bonjour les parents aussi j'espère que vous allez bien dans votre maison dans votre appartement nous ça va ça va on s'occupe en tout cas on s'occupe bien mais aujourd'hui je voudrais vous raconter une petite histoire alors ça commence comme ça il y avait il ya bien longtemps très 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 longtemps à l'époque comme disent certains enfants une petite dame une petite dame très timide très très timide elle n'osait pas sortir de chez elle elle vivait dans un endroit dans un endroit où on ne se sentait pas toujours bien elle avait des amis oui des amis mais elle non plus ne se sentait pas bien dans cet endroit elle ne trouvait pas leur place elle ne savait pas où se où se poser comment discuter les unes avec les autres comment se comporter elle ne connaissait pas un jour donc cette petite dame dont on parlait au début entend frapper à sa porte elle ouvre timidement la peur la porte et la peur en premier la peur elle ouvre et l'ouvre et tu es venu chez moi oui ma petite je suis venu chez toi je voulais annoncer que les amis et moi nous avons décidé de partir de cet endroit parce que nous avons trouvé un autre endroit je crois nous serons bien toutes ensemble est ce que tu veux m'accompagner tu veux nous accompagner tu serais bien avec nous tu sais mais tu sais que j'ai tellement peur je me sens petit à côté de vous je me sens toujours si petit ma petite parce qu'effectivement tu es petit tu as tellement peur que tu es toute bleue ma chérie et bien je vais te proposer quelque chose j'ai rencontré quelqu'un d'encore plus petit que toi qui voudrait prendre soin de toi elle sera toujours avec toi toujours tout autour elle veillera sur toi et grâce à elle peut-être que tu seras en équilibre que tu te sentiras bien là où tu iras est-ce que tu es prête à nous suivre si je te la présente la petite dame qui était toute bleue de peur dit d'accord je vais oser mais dites moi où allons-nous et bien on a trouvé un endroit où il fait chaud oui il fait chaud tu auras chaud tu seras bien je te promets je te promets un endroit où il y aura de la lumière où il y aura un peu de chaleur un endroit où nous serons toutes ensemble toujours et c'est ainsi que la petite dame toujours bleue de peur sorti de chez elle on lui présenta cette autre petite dame toute petite plus petite qu'elle qui allait s'occuper d'elle effectivement elle allait toujours être avec elle elle était plus petite qu'elle mais elle était solide 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 oui elle s'est mis à tourner autour d'elle mais le fait que cette toute petite dame tourne autour d'elle eh bien ne la dérangeait pas non non au contraire elle se sentait bien elle se sentait en équilibre elles partirent donc avec les autres planètes oui les autres planètes elles s'installèrent autour du soleil la petite dame toute bleue dont je vous parle c'est notre terre et sa copine grâce à laquelle elle est en équilibre c'est la lune alors me direz-vous se sent-elle mieux aujourd'hui ? eh bien notre amie la terre sur laquelle nous vivons effectivement est très heureuse elle a de la chaleur elle a de la lumière ses grandes amies impressionnantes sont près d'elle elles ont trouvé un équilibre il y a juste une petite chose elle est un petit peu malade et ses habitants sont un petit peu malades pour le moment donc on vous demande simplement de rester un petit peu à l'intérieur d'écouter des histoires comme celle-ci d'en inventer d'autres et moi ce que je voudrais vous demander les très chers élèves et les autres que je ne connais pas c'est vous savez vous connaissez ce rituel du matin vous connaissez ce rituel avant chaque cours eh bien je voudrais que vous le fassiez oui aujourd'hui avec un de vos parents avec un frère, une soeur une des personnes avec lesquelles vous vivez vous vous en rappelez ? alors il suffit de inspirer, expirer on le fait trois fois et après n'oubliez pas de dire comment vous vous sentez d'accord ? et pensez à votre couleur préférée je vous embrasse très fort et à très bientôt